Les mandants de Cébi, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire ? La première fois, ça se passe à Kitambo, la deuxième fois, ça se passe à Kisantou, la troisième fois, ça se passe à Boma. Aujourd'hui, on ne veut plus des ressortissants non-Congo au Congo central. Que vous dit-il, vous, qu'il est l'homme politique qui le rencontre le plus ? Moi, je sais que je dois vous dire, moi-même, je suis très surpris de ce dossier. Et je l'ai vu la dernière fois et je lui ai dit que la violence n'a jamais été une solution pour des règlements des conflits. Certains disent qu'il y a quelqu'un derrière lui. Vous comprenez ? La violence, de toute façon, je vais y arriver. Et la violence n'a jamais été les règlements des conflits. Nemo Nassami, c'est quelqu'un qui a énormément souffert. Énormément. Et pour qu'on arrive à le sortir sur la place publique par rapport à sa souffrance, je vous l'ai dit, personnellement, je ne pouvais plus supporter. Et j'ai contacté toutes les autorités à ce temps-là pour voir comment on peut sauver la vie de Nemo Nassami. Bon, la vie a été sauvée. Et la procédure est en train qu'il fallait suivre la procédure. Est-ce que vous savez que moi-même qui vous parle ? J'ai passé la nuit à la prison centrale de Makala, ensemble avec lui, parce que je ne pouvais pas le laisser. Il risquait de faire même une crise, et puis je serai responsable. Ça, c'est quand il était revenu. Quand il était revenu. À son retour, oui. Alors, tu vois le degré de sacrifice. Et c'est quelqu'un que j'aime autant, et je crois que la nation congolaise a besoin de lui. Mais aujourd'hui... On était dans les démarches. Mais aujourd'hui... On était dans les démarches de trouver des solutions sur ces problèmes. Et les démarches sont en cours. Et je vous l'ai dit, on s'est dit, c'est quand même un assiette parlementaire. C'est question de lui trouver quelque part, on peut les gazer. Être peut-être un PCA ou un administrateur quelque part, pour lui permettre d'engager les jeunes gens qui sont autour de lui. Parce que ces jeunes gens-là, ils ont droit à la vie. Donc aujourd'hui... Ils doivent vivre un jour. Donc aujourd'hui, ce n'est que... Pour la plupart, ce sont des mariés. Donc aujourd'hui, c'est un problème financier. Aujourd'hui, son problème se règle par l'argent. Non. C'est un problème de la gestion des citoyens à détresse. Vous comprenez ? C'est-à-dire, il faut comprendre qu'à ce temps... Bon, vous savez ce qui s'est passé dans le pays, les événements. Moi, je ne veux pas m'étarder au passé. Mais moi, en tout cas, c'est peut-être le moment pour moi de laisser cet appel, encore une fois, à tous les militants de Boudoua, Mayala ou Boudoua, Congo, de se ressaisir, parce que la République a besoin d'eux. Non seulement la République a besoin de Mouana Semi, mais la République a besoin de tous ces combattants-là. Et aujourd'hui, ça apprendra d'autres ressortissants, même ceux qui sont derrière ces dossiers. Et je vous l'ai dit, on sait comment c'est une chose, mais on ne sait pas comment ça peut se terminer. Et ce sont des erreurs fondamentales. Qui sont derrière ces dossiers ? Mais moi, je crois que ceux qui sont derrière ces dossiers, eux-mêmes doivent le savoir. Moi, je ne vois pas... Oui, mais comment savez-vous ? Je ne vois pas Mouana Semi, avec cette capacité, je vous l'ai dit très sincèrement, au même moment. On peut attaquer à Kipese, à Sonabata, à Bazangungou, et il y a mordons-mépés partout, et aller vers Mouanda et à Kinshasa menace. Je ne vois pas ça. Qui pourrait... Je ne vois pas ça, parce que c'est un homme à sa sortie, il a promis la paix. Et il a dit la paix. Et j'ai dit même à tous les chefs de Banguza, l'église de Gouze, j'ai parlé avec eux, pour qu'on se mobilise comme un seul homme, pour lui demander de faire la paix à République démocratique du groupe. Ils seraient donc manipulés ? Moi, je vous l'ai dit, moi je suis un politicien, j'ai regardé l'environnement, j'ai regardé la capacité de la pensée de l'action. Moi, je vous dis, il y a la main noire derrière. Mais cette main noire, je lui dis, si quelque chose arrive au pays, personne ne sait qu'il va subir les conséquences. Ce sont des erreurs. Et je m'adresse aussi aux combattants de Boudoua Congo. Ils ont besoin quand la République a besoin d'eux pour continuer à faire leur vie dans le futur. Ils vont avoir des travails, ils vont avoir des ceci. Il doit avoir un travail, il doit élever ses affaires. C'est un monsieur qui a des affaires un peu partout à travers le monde. Alors, ses affaires ont besoin de lui. Donc, moi je crois que ce sont des choses qu'il faut faire très attention. La violence, on sait comment on commence, personne ne sait comment ça va se terminer. Ils seraient donc manipulés. Et Gedeon Kiong aussi au Katanga seraient manipulés ? Écoute, moi je crois que ce qui est important, c'est de trouver des solutions. Que ce soit le cas de Gedeon, auquel personnellement, je suis un homme de voie de dialogue. Comme nous établissons le dialogue avec Nemo Nasemi, nous allons établir le dialogue avec Gedeon. Et dans le dialogue, on va comprendre quel est le mobile qui le pousse à arriver au point de donner les morts d'hommes à leurs compatriotes. Et je crois que c'est ça l'élément fondamental. Je suis un homme de dialogue, je suis un homme de paix. Et la mission qui m'a été confiée par l'accord, notamment dans le chapitre 5.8, c'est de maintenir la paix sur toutes les étendies de la République démocratique du Congo. Le CSA dont vous parlez existe toujours ? L'accord, c'était 2016 avant les élections ? Non, non, moi je crois qu'il faut bien lire et l'accord et la loi organique. C'est-à-dire que le CSA a toujours son pouvoir juridique jusqu'à ce qu'on fera les élections locales, municipales et urbaines. Et quand vous regardez même dans la loi qui a été promulguée à son temps par son excellence Joseph Kabila, vous allez voir que même la loi organique donne ce pouvoir au CSA. Au quotidien, quelle est votre tâche ? Ma tâche est de surveiller l'esprit et la lettre de l'accord. Aujourd'hui, vous en êtes satisfait ? A grande partie, oui. Parce que ça, je dois vous le dire, la majorité des gens qui étaient dans des prisons, ils sont libérés. C'est plus de 4 000, 6 000 personnes qui sont libérées. Alors ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment remercier les autorités de notre pays. Alors, il ne reste plus que les quelques militaires de Boudoua Congo qui sont, je crois, à la prison d'Indolo dont on aide à les démarches pour qu'ils soient libérés, ces jeunes gens qui sont là-bas. Il y en a les gens de Mukungubila qui sont aussi dans la même prison, qui vont aussi être libérés. Il y en a d'autres cas aussi, notamment les cas des innocents sur l'affaire de Kanangara, comment on appelle encore ça ? Alors, ça, et aussi, il y en a des innocents qui sont là-bas. Alors, et aussi, doivent être libérés. On est dans les contacts. Vous savez, dans cette affaire, il y a ce qui relève de la juridiction militaire. Il y en a qui sont dans la juridiction civile. Il faut savoir voir et négocier avec ces gens pour que des personnes qui soient innocents retrouvent leur liberté. Et les personnes qui sont innocentes doivent trouver leur liberté. Donc, je pense que c'est vraiment des éléments assez importants. M. Joseph Follingakoy, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Joseph Follingakoy, c'est ça et le FONUS ? Non, moi, je suis... En tout cas, je parle au nom du CSA. Et où est le FONUS, aujourd'hui ? Bon, le FONUS, il va très bien. Je crois qu'il y a des responsables qui sont attirés d'animer. Il ne faut pas oublier que je suis la seule personne qui, la loi n'interdit pas d'exercer des fonctions politiques. Mais je ne le fais pas par éthique personnelle. Parce que pour être président du CSA, il fallait d'abord être le président du Rassemblement, qui était un mouvement politique. Alors, ce n'est pas ça le débat. Aujourd'hui, je crois que... Je tiens à laisser l'appel à tout notre peuple de garder calme et vraiment à ce que chacun doit veiller. Même dans la parcelle du voisin, à côté, et dénoncer toute personne qui a l'esprit de trouble. Et la République doit demeurer. Et ce qui nous fonde, nous tous, c'est la République démocratique du Congo. Et c'est là que nos valeurs sont toujours et à jamais retrouvées.